Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des aventureux. Aujourd'hui, on joue à Legend of the Elements, c'est la quête, c'est une nouvelle quête en fait qu'on commence avec Étienne, Marc, Bruno et Christophe. Avant qu'on commence à jouer, j'ai quelques petites spécifications de règles. Legend of the Elements, c'est un jeu powered by the apocalypse, donc on connaît les règles de base, les jets de 2D6 plus une statistique avec des actions qui vont spécifier, qui vont nous dire en fait ce qui se passe, ce qui va pousser la fiction. Mais il y a deux ou trois petites choses particulières avec Legend of the Elements. En passant à Legend of the Elements, c'est un jeu powered by the apocalypse, PBTA, PTBA pour faire clin d'œil à Karine, qui dans le fond, qui se veut une émulation, entre autres, en fait qui prend son inspiration fortement de Avatar, de Last Airbender et de Legend of Korok, qui sont deux séries qui ont passé à Nickelodeon à l'époque, il y a un certain temps, mais donc dans un univers asiatique fantastique où des personnes avec des pouvoirs élémentaires. Dans le fond, ils sont au pouvoir. Une vibe manga, une vibe animé japonais, etc. etc. Je pense que chacun des joueurs est quand même une bonne idée du matériel source. De toute façon, vous allez le voir, vous le voyez un peu déjà en regardant les images des personnages, de quel genre de jeu on va faire. Les spécifications de règles qu'on a à voir. Entre autres, c'est un jeu qui utilise, une des choses principales qu'il utilise, qu'il est allé, qu'il vole à Fate, c'est le concept de tag. C'est-à-dire que de façon fictive, il y a beaucoup de, beaucoup de, des actions qui vont vous offrir d'ajouter un tag à un personnage non-joueur ou vous allez vous faire ajouter des tags sur vos personnages ou à l'environnement. Un tag, c'est juste essentiellement une courte description, une étiquette narrative dans le fond qu'on ajoute qui, par elle-même, n'a pas de valeur mécanique dans le jeu en tant que tel. C'est juste que ça l'affine la fiction, dans le fond, puis ça restreint la fiction de par le tag. Le meilleur exemple, c'est que si, par exemple, Renshin se faisait attaquer puis soudainement se faisait ligoter les mains, bien, il pourrait avoir le tag ligoté, dans le fond, main ligotée. Et là, évidemment, il y a un paquet d'actions qui ne peuvent pas être faites à cause de ça. Je vais vous donner un exemple. OK, il n'y a pas seulement que sévère, doux et modéré, là. C'est qu'en fait, pour les personnages, les personnages joueurs, il y a, quand on, parce que c'est la façon de faire les dégâts, c'est par les tags. Pour les personnages joueurs, je ne peux pas vous donner un tag sévère avant de vous avoir donné un tag, c'est quoi les trois, tu viens de les dire, là? D'où modéré sévère? D'où, c'est ça, oui. Sévère, mild et moderate. Oui, c'est ça, exactement. C'est mild en premier. Donc, vous avez un premier tag qui serait, mettons, on fait un combat fictif, le premier tag que je peux donner à un joueur, mettons, c'est enragé, mettons. Parce que là, ça n'a pas tant d'effet. C'est un tag qui est plus mineur, mettons. Après ça, le deuxième, ça pourrait être à bout de souffle, puis le troisième, ça pourrait être évanoui, ou hors de compte, hors de portée de nuire ou un truc comme ça, en exemple. Donc, il y a comme une gradation. Alors que pour les NPC, vous pourriez ajouter un tag qui les rend inutiles déjà dès en partant au moment où vous ajoutez un tag. Évidemment, les tags doivent être narrativement cohérents. On ne peut pas ajouter un tag qui ne fait pas de sens dans la fiction. Fait qu'il faut vous placer dans la fiction pour ajouter un tag. Oui, c'est ça, Azubald vient de me donner la tag. Après ça, j'essaie de penser s'il y a d'autres choses. Puis dans le fond, après ça, la partie mécanique de tout ça. Fait qu'on va jouer beaucoup avec ça pour spécifier la fiction. On va utiliser beaucoup les étiquettes et les tags pour spécifier la fiction. Puis après, il y a une économie dans le fond qui s'appelle le chi que vous allez gagner de différentes façons et que vous pouvez dépenser dans le fond. Quand vous profitez d'un tag dans une action, si dans la narrativement, vous profitez du fait qu'un garde est étourdi pour le frapper, dans le fond, vous pouvez dépenser un chi pour faire augmenter le résultat d'un jet de dé. Si vous avez un jet de dé qui est un 6 moins, mettons, vous pouvez faire un 7-9 avec le jet de dé parce que vous avez utilisé le tag et que vous avez dépensé une valeur de chi. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant? Le chi, ça sert aussi pour l'expérience? Oui, exactement. J'y arrive en fait. La deuxième façon de dépenser le chi, comme Christophe le disait, c'est que vous pouvez, quand vous avez accumulé 5 chi, vous pouvez à n'importe quel moment dépenser ces 5 chi-là pour vous ajouter une amélioration dans la liste de votre playbook. Il y a comme cette espèce de balance de jeu, je vous dirais, de ne pas nécessairement trop les order, de ne pas trop les garder, d'être économe avec votre chi, je pense que ça vaut la peine de les utiliser au fur et à mesure, mais en même temps. On veut s'en garder pour monter, pour avoir des avancements parce qu'on a l'air con, chi, on n'en a pas assez. Oui, exactement. Maintenant, la façon dont vous pouvez gagner du chi, vous pouvez en gagner de trois façons, puis en passant, c'est dans l'aide mémoire chi, si jamais vous cherchez dans les règles, les actions dans le rôle vin. Dans le fond, les trois façons dont vous pouvez gagner du chi, c'est si vous faites un 6- sur un jet, ça fait que des fois ça vaut la peine de vouloir perdre pour gagner du chi. Si vous honorez un serment, c'est-à-dire que c'est un autre truc où je vais vous en parler, je vous en parle dans un instant, des serments. Dans le fond, si vous honorez un serment que vous avez fait à quelqu'un, ou si vos chakras provoquent des ennuis ou des tensions. Vous avez tous sélectionné des chakras qui sont des adjectifs qui caractérisent votre personnage, un peu un genre d'alignement. Dans le fond, si vous jouez ces chakras-là, puis ça, ça va être à vous de le dire, dans le fond, parce que ça va être à vous de faire le... d'être à l'affût de ça parce que j'ai d'autres choses à regarder. Dans le fond, si vous voyez qu'une situation vous provoque des ennuis ou des tensions à cause de vos chakras, vous gagnez automatiquement un chi. Évidemment, certains mouvements dans les playbooks peuvent vous donner d'autres façons de gagner du chi. Ça fait le tour... Ah oui, ah non, une dernière petite chose. Quand vous dépensez du chi pour faire augmenter les jets de dés ou pour faire... ou pour ajouter des améliorations à votre playbook, ce chi-là, moi, je le prends note et ça me permet de faire avancer des... des clocks, dans le fond, des horloges. Ça permet de faire avancer des... des... des threats, dans le fond, des... c'est quoi en français? Menaces. Les menaces, c'est ça, exactement. Les menaces que j'ai en background avancent plus vous dépensez du chi. Fait que plus vous avez l'air badass, plus les... on les menace. Dans le fond, l'action va arriver vers vous. Fait qu'à prendre en considération, mais en même temps. C'est pas aussi intense que The Sproul, Bruno. Je te vois écrire, mais faites-en pas, c'est pas aussi intense. Maintenant, deuxième truc qui est qu'on va devoir faire parce que je pense que vous avez des... sur vos feuilles, vous avez des petites phrases qu'on va vérifier, c'est-à-dire le serment et le respect. Dans le fond, la chose importante à savoir, c'est que vous... vous allez déterminer au début de la partie certaines personnes à qui vous avez... certaines personnes que vous respectez ou qui vous respectent et certaines personnes à qui vous avez fait un serment et quel est ce serment, en fait. Quand un... la chose importante à savoir, c'est, dans le fond, quand un personnage MC vous respecte et vous faites une action contre lui, vous pouvez dépenser ce respect pour améliorer le résultat au prochain niveau. Fait que, dans le fond, vous pouvez brûler le respect que la personne vous porte pour faire avancer un résultat vers un autre niveau. Est-ce que ça va? Quand vous faites un serment, il faut l'écrire et à qui il s'adresse ce serment-là. Si vous honorez un serment que vous avez fait, bon, comme je vous disais, vous gagnez un chi et vous gagnez le respect de la personne. Si vous brisez un serment, là, il y a un move qui va faire que vous allez devoir agir face à ce serment-là. Est-ce que ça va jusqu'ici? OK. Oui, maître. C'est dans le serment, ici. On va écouter le celui-là, là. Ça, c'est son manque de jeu traditionnel. Oui, c'est ça. Oui, il y aura aussi. Je pense que ça fait le tour des mécaniques particulières au jeu. Avant qu'on commence vraiment le jeu en tant que tel, il y a, c'est ça, un petit peu de maintenance à faire. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas si vous avez accès à votre playbook, je peux vous donner l'exemple. J'ai le Fire Shaper devant moi, justement. Oui, mais moi, je dois faire deux serments. Puis dans le fond, ce qu'on peut faire, par contre, c'est normalement, on fait les serments après une courte introduction des personnages, ce que je pense qu'on devrait déjà tout de suite faire. Puis après, on fera les serments. Puis après, dans le fond, ce que je vais faire, faire la petite intro de la partie. Puis on pourra commencer la partie en tant que telle. Juste avant, bien sûr, pour oublier que, malgré que je n'ai pas la macro de Karine, malheureusement, je ne l'ai pas transférée, mais que la X-Card est sur la table, juste à m'envoyer un whisper d'un X, si jamais il y a quelque chose dans le chat, je devrais le voir. Donc, dans le fond, vous savez comment ça marche. J'ai-tu besoin de vous faire le petit texte de la X-Card? Non, ça va. OK. Puis je pense que c'est ça. Il y a-tu d'autres choses? Est-ce que j'oublie quelque chose, un élément particulier que j'avais à vous dire? Je ne crois pas. Un élément, l'eau, le feu. Un élément. Donc, oui, dans le fond, on pourrait peut-être commencer par Yuko, Marc, comme ton personnage est dans le coin gauche, le coin haut à gauche. Je voudrais commencer par une courte description de qui est Yuko et un peu du personnage en général, en fait. En fait, le backstory, c'est moi qui le fais en dernier, l'aristocrate. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais on va faire juste un tour de table des personnages. C'est bon. OK, pas de problème. Laisse-moi sortir ma fiche. Eh bien, Yuko est la veuve du seigneur Keito Izumi, qui était le roi d'Amatyste. Et Yuko, elle recherche son fils Rin, donc elle n'a plus de nouvelles depuis plus d'un an. À ne pas confondre avec Ren, qui est le personnage de... d'Étienne. Ah oui, je suis flippé. Oui. Eh bien, à part ça, Yuko, elle étudie présentement une formation de watershaping ou de... de formage... de formage d'eau. Maîtrise de l'eau. Maîtrise de l'eau. Oui. Si tu en veux, pour devenir guérisseuse. Et puis, elle joue du koto dans ses temps libres, qui est un instrument traditionnel japonais. J'avais juste une question pour toi. Le roi d'Amatyste, il est sous... dans le fond, bien qu'il n'était pas dirigé nécessairement par une des nations, une des... des grandes maîtrises, il est sous quelles nations dans le fond. Je connais pas les nations... c'est les nations des différents... des différents éléments, ouais, c'est ça. Euh... je dirais... oh mon dieu, sous quelle... est-ce qu'il pourrait être contesté? Euh... oui, c'est possible. Il pourrait être à la frontière de deux... de deux... de deux nations... Je le mettrais contesté entre la nation de l'eau et la nation de la terre. Parfait. Je le prends, je le... Je vais l'inscrire en même temps. Ha, ha, ha. Puis tu disais que t'es à... à la recherche de ton fils, dans le fond, qui... euh... Oui. Qui s'est sauvé, dans le fond? Non, non. Il est parti à l'aventure de lui-même, voilà. OK. Avec ton... avec ton... euh... ta bénédiction? Ou sans ta bénédiction? Euh... oui, oui. C'était avec ma bénédiction, c'était ça. Et ton argent. Bah... écoute, tu sais, quand t'es à la tête d'un royaume, t'as quand même un peu de... de monnaie, tu sais, c'est... c'est normal. OK. Parfait. Ça me donne une bonne idée de... j'espère que ça vous... avez-vous des questions pour Yuko? Bon, j'assume que... avec le silence, sinon. Euh... Bruno, est-ce que tu peux nous parler de Junjun? Bruno? J'étais en train de chercher les questions, je t'avais répondu, puis je les retrouve pas. Ha, ha, ha. Moi, il y a l'air de mémoire, je pense. Euh... mon... ben, mon personnage, c'est Junjun et Sangshui. Pis je suis un spirit shaper, ça veut dire que je contrôle un peu les esprits, je leur parle et... et tout le Bataclan. Euh... je suis... ça fait quand même un bout que je suis... mais non, je suis pas sur la route... c'est... en fait, j'ai... je suis en ville parce que j'ai... Voyons, ben, on m'attend pour présenter le... une cérémonie ou quelque chose de genre, si je me rappelle bien. Oui, effectivement. La cérémonie, dans le fond, tu sais, c'est toi qui est le... l'animiste principal de la cérémonie pour apaiser les esprits. Euh... j'en reviens un petit peu plus sur la situation... Plus tard. Plus tard, exactement. Ok. Euh... c'est pas... c'est pas un personnage social, il aime pas vraiment les... les... ben, tu sais, il est pas soigné, euh... tu sais, c'est comme il vit simplement, pis il a... il déteste les foules. S'il peut s'en... s'il peut s'en... ben disons, s'il peut s'en sortir, sauver d'une foule, il va le faire sans problème, là. Fait que... il parle beaucoup. Pis sinon, il a l'air... dans le fond, tu me donnais une petite idée de... on voit un peu de quoi il a l'air, là. Ouais, ben, c'est comme il a les cheveux pâles, parce qu'il a passé beaucoup de temps à parler avec les esprits, pis il a eu ça comme effet secondaire. pis euh... c'est comme... il est habillé simplement, il est posé, il est pas très très grand, il passe facilement inaperçu, pis euh... c'est... c'est... il a les yeux... ah oui, il a les yeux très très pâles aussi. Ok. Parfait. J'avais une question pour toi, en fait. Euh... je vois que euh... dans les choses que tu traînes, t'as un talisman euh... contre les esprits, en fait, qui te permet de euh... d'amasser l'amitié des esprits. Euh... il a l'air de quoi, ce talisman-là? Ça a l'air de quoi? Euh... le talisman, ça va être sous euh... ça va être un... un bracelet qui est embarqué euh... comme euh... sur la main, là. Tu sais, un bracelet qui euh... qui euh... qui est aussi raccroché sur les jointures. Ah ok. Ok. Parfait. Pis est-ce qu'il y a une euh... est-ce qu'il y a une euh... tu sais, une symbolique? Est-ce que ça représente quelque chose? Y a-tu des symboles dessus? Y a-tu une forme d'animal quelconque euh... Non, mais j'imaginais bien doré pis améthyste. Ok. Parfait. Pis euh... dans l'univers de, dans le fond euh... euh... de la légende des éléments euh... euh... quand on parle d'esprit, juste pour qu'on soit euh... bien euh... bien euh... sur la même longueur d'onde. Dans le fond, il y a des esprits dans toute chose. Dans le fond, les... les grands éléments sont des esprits euh... les euh... il y a des esprits dans euh... euh... dans le fond... il peut... il peut avoir des esprits dans ton bol de riz, mettons. L'esprit du bol de riz, où il y a l'esprit, mais l'esprit aussi des ancêtres, il y a l'esprit des êtres humains, mais en fait, les choses inanimées et euh... euh... et animées ont des esprits. Ok. Ce que tu veux me dire, c'est disons que j'ai euh... voyons, j'ai une porte barrée en avant de moi, je peux parler à l'esprit de la porte pour qu'elle se débarque? Ou l'esprit de la sérieux? Tu pourrais, effectivement. Après, peut-être que... Oh les fous! Ok. Il y a des raisons... peut-être qu'il y aura des raisons pour que... pourquoi l'esprit ne sera pas si coopératif, mais... Oui, oui, c'est... non, je veux dire, c'est... ok, c'est bon, je vois ça d'une autre façon. Puis, l'autre chose aussi à prendre en considération, c'est qu'il y a aussi quand même une hiérarchie à travers les esprits et euh... les êtres vivants ont une révérence envers les esprits. Parce que si les esprits ne sont pas contents, on sait que plein de phénomènes naturels arrivent, les ouragans, des trucs comme ça, c'est souvent causé par les esprits. Ok, mais c'est mon tour d'avoir une question. Oui. Moi, je suis vu comment en tant que gars qui parle aux esprits? Je te relance la question. Toi, t'es vu comment en tant que gars qui parle aux esprits? Une dingue. Une dingue. On m'aime pas? Je veux dire, généralement, on m'aime pas. Effectivement, c'est quelque chose que... je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens... Parce que, c'est ça, tu sais, c'est comme il dit, gars, si lui, il décide de parler mal à tel esprit du vent ou tel esprit de genre des arbres-là, ça va faire quelque chose, hein? C'est une très, très lourde responsabilité que Junjun porte sur ses épaules. Et je te dirais qu'il n'y en a pas des tonnes des spirit shapers dans notre monde. Donc, il y a très peu de gens qui ont cette lourde responsabilité-là. Mais en même temps, je pense que, puis tu me corrigeras, mais je pense que Junjun est quand même un mal nécessaire. Justement, quand il y a un esprit qui est de mauvaise humeur, bien, qui t'appelle pour régler la situation. Ouais, c'est ça. Le monde m'aime pas, mais s'ils ont besoin de moi, bien, ils vont m'appeler. OK, c'est bon. Who are you going to call? OK, non, excusez-moi, c'est la dernière fois que je l'ai fait. C'est bon. Est-ce que vous aviez des questions pour Junjun ou sur Junjun, en fait? Parfait, passons à Ren Chin, maintenant. Étienne? Oui, j'avais muté mon micro, excusez. Avant qu'on passe à moi, moi, j'avais une question pour Junjun. Je m'en souviens plus si tu as dit, mais est-ce que tu viens d'une nation précise? Je sais pas, en fait. Les nations, c'est les quatre éléments, c'est ça? Oui. Terre. C'est bon. Mais t'es pas, c'est ça, t'étais pas de la délégation, mais tu viens originalement de la nation de la Terre. Ouais, ben, ça se peut que j'ai été élevé là, Junjun. Ma question, moi que j'ai, c'est justement, comme, vu qu'il y a des Spirit Shapers, est-ce qu'il y a une nation des esprits? Une nation de Spirit? Au même titre qu'il y a une nation des Water, Fire, et ainsi de suite. Je te laisse répondre, Bruno. Moi, je pense qu'il y en a un peu partout. Puis, c'est... Il n'y a pas un esprit de... Voyons, de... J'allais dire qu'on... Voyons. T'as vu, je cherche un mot, ça sera pas long. Il n'y a pas un concours. Oui! Non, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas un concours. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Chacun, on dirait chacun de nous autres va être le meilleur. Il y a comme un... Ah, compétition. Il y a un esprit de compétition entre nous autres quand même. Fait qu'on ne se côtoie pas bizarrement. Mais on est un peu partout. Mais il n'y a pas comme un pays. Non. C'est ça, c'est quoi que vous êtes. J'imagine donc que les maîtres des esprits sont souvent des conseillers de différents autres maîtres ou, tu sais, sont accueillis dans la cour des différents autres grands maîtres pour être là à titre d'exorciste, de conseillers, etc., etc., etc. C'est ça. Ça veut dire, logiquement, dans la ville où ce qu'on va être, s'il y en a un autre à part moi qui est en visite, ce serait beau, là, genre. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Ça semble bon, je crois. OK. Parfait. Alors, Renchin, est-ce que tu peux nous le présenter? Oui. Donc, moi, je suis Renchin, le moine. J'ai vécu la majeure partie de ma vie dans le monastère, monastère où a lieu le Festival des Quatres, donc le Festival des éléments qu'on va parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, probablement. Je ne sais pas si on est dans un royaume précis ou si c'est un territoire neutre. C'est au pied de la grande montagne pourpre. Puis c'est ça, c'est effectivement un territoire neutre. Dans le fond, c'est un territoire qui appartient aux moines. La montagne, en tant que telle, est comme une espèce de catalyste. Et c'est ça, c'est un... Dans le fond, on est vraiment hors de route des grandes nations. C'est un pèlerinage se rendre à la montagne, dans le fond. Parfait. Donc, j'ai pas mal vécu là toute ma vie. J'ai été un peu classique abandonné, où j'ai été retrouvé par les moines, élevés par les moines. Je ne suis pas le seul enfant que c'est le cas au monastère. Mais donc, maintenant, j'ai début vingtaine. J'ai appris les rituels ancestraux depuis déjà plusieurs années. Et maintenant, pour cet événement très rare, ou plutôt très prestigieux, on m'a mis un rôle très important d'aider à la préparation de la fête et de s'assurer au bon déroulement et à la médiation des conflits entre les différents royaumes. Ma question pour toi, Renshin, c'est est-ce que Renshin est content d'avoir été élevé, d'avoir seulement vécu le monastère, ou est-ce qu'il rêve des autres nations? Est-ce qu'il aurait aimé voyager quand il voit les moines errants passer, ou ceux qui ont une vocation différente qui doivent partir pour aller s'occuper des différents hôtels, des différents shrines à travers le pays? Est-ce que c'est quelque chose que Renshin a le goût de faire ou il est très bien dans sa situation? Je pense qu'il est très bien dans sa situation. Il est vraiment heureux d'être au monastère, d'être avec les autres moines, mais il veut se prouver à quelque part, il veut montrer, il a le sentiment qu'il a une grande destinée, et il veut l'accomplir, il veut l'avoir se réaliser. Parfait. Est-ce que vous avez des questions pour Renshin? Moi, j'en ai une. Renshin, est-ce que t'es doué dans quelconque shaping de quelque sorte? D'un élément? Non, il n'en fait pas, du moins pas à sa connaissance. Il est très, très connecté à la nature et aux énergies du monde, mais il n'a pas de talent de shaper pour le moment. Parce qu'une des choses importantes sur les moines que tu as mis dans ton background, j'essaie de le retrouver. Dans le fond, les moines, spécifiquement les moines de l'ordre, dans le fond, qui s'occupent du temps, puis sont reconnus pour ressentir les énergies élémentaires qui parcourent le monde. Fait que, ce qui veut donc dire que j'imagine que dans ta méditation, un des types de méditation que tu fais, c'est de te connecter aux énergies élémentaires, sans nécessairement les contrôler, mais pour les sentir. Exactement. On est reconnus, souvent, quand on fait nos méditations, il y a peut-être, il y a certains effets visuels, des effets vraiment physiques qui se passent dans la nature autour de nous, mais pas assez pour qu'on puisse nous appeler des shaper. Puis, je m'imagine, puis tu me confirmeras si tu es d'accord avec cette idée-là, mais je m'imagine qu'il y a des certains moines qui sont justement en séclusion, qui sont connectées avec des sources, dans le fond, de la montagne pourpre, justement, il y a des sources d'énergie élémentaire qui émanent, qui sont non visibles pour la plupart, le commun des mortels, mais il y a des moines qui sont dans séclusion, dans le fond, qui sont littéralement enfermés, qui sont connectés avec ces sources-là pour les ressentir, pour justement s'assurer de les balancer, dans le fond. Oui, oui, ça me va. Probablement même que c'est le grand moine de l'ordre du monastère. À chaque année, il y a une espèce de retraite qui dure vraiment longtemps, qui s'isole, puis qui se connecte à la nature, puis il se passe toujours plein de choses étranges à la montagne pendant ce temps-là, mais c'est vraiment un rituel qu'il fait à chaque année. Puis le monastère, pour donner un visuel aux gens, on est un monastère type tibétain, tout ça? Ou est-ce que tu vois des particularités, côté look, côté idéologie, tout ça? Non, je vois vraiment un monastère assez classique, en altitude, avec les hôtels pour mettre les offrandes, etc. L'endroit pour mettre les vœux, c'est vraiment quelque chose d'assez typique. OK, parfait. Je pense que ça fait le tour des questions. Parlons maintenant de Shaodianne. Shaodianne, le feu, est le grand destructeur et le pourvoyeur de vie, et je l'ai capturé dans mon âme. Je suis plus prompt à réagir émotionnellement que quiconque, mais suffisamment discipliné pour garder le contrôle, la plupart du temps. Je suis un jeune maître du feu impulsif et volontaire. Telle la flamme vive qui brûle dans mon âme, je m'agite tout le temps et ne peux rester en place. D'ailleurs, les entraînements et la méditation sont les exercices les plus difficiles qui soient pour moi. Mais ce caractère impulsif nourrit le feu en moi et me donne un réel talent pour maîtriser mon pouvoir. Physiquement, j'ai un corps sec et musclé portant quelques marques de brûlure. Mes yeux sont normalement marrons, mais ils rougissent et se mettent à fumer lorsque je pousse mes pouvoirs dans ses extrêmes. Je porte toujours un bracelet de force au poignet droit sur lequel des symboles liés au feu sont inscrits. Je viens du temple de la montagne Ardente, un souterrain autrefois habité par un fou qui se disait sorcier et qu'on a gentiment raccompagné à l'extérieur. Parfait. Tu disais que ton bracelet unique, dans le fond, je vois que sur ta fin de personnage, je ne sais pas si c'est ouvertement dit que c'est un héritage de famille, mais j'aimerais que tu me parles un peu plus de ta famille. Est-ce que tu as des frères, des sœurs, des... des cousins? Oui, oui, oui. On a tous le tempérament très ardent dans la famille. Donc, je suis un enfant d'une fratrie un peu grande, mais manifestement le seul qui ait été digne de porter en moi la flamme vivace. Donc, tes frères et sœurs ne sont pas nécessairement des maîtres, c'est ça? Ils n'ont pas les contrôles du feu. Exactement. D'accord. Est-ce que vous avez des questions pour Shao Gian? Moi, j'en ai une. Est-ce que tu viens d'une famille noble du royaume du feu? Non, mais ce bracelet a une certaine qualité. Ce n'est pas un bracelet de roturier. OK. J'ai une question bien simple pour Shao Gian aussi. C'est... Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il exerce un métier précis? Est-ce qu'il y a un but... Un but ECM dans la vie? C'est une très bonne question. Je n'y avais pas réfléchi. Mais je dirais que... Vu son tempérament, c'est peut-être difficile pour lui de se concentrer sur une seule activité pendant des années. Donc, il est plus... Il est plus à changer d'activité, en fait, au gré de ses humeurs, de ses passions, de ses envies. Parfait. Par contre, depuis quelques années, si on se fie à la réponse de tes questions, les questions que tu as répondues, dans le fond, sur ton personnage, tu as quand même... Il y a quand même quelque chose que tu essaies d'atteindre, ou du moins que tu as essayé d'atteindre. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu es toujours... Est-ce que tu cherches toujours à être un combattant dans le tournoi? Disons que l'année dernière... Enfin, la dernière fois. C'est il y a quatre ans, je ne suis pas au doucement. Oui, il y a quatre ans. Il y a quatre ans. Mais c'était la première fois que je participais au tournoi. Et du fil de mon caractère impulsif, je n'ai pas pu correctement maîtriser ma flamme. Et disons qu'elle s'est transformée en véritable tempête de feu, qui a causé un certain nombre de dégâts lors du festival. Donc, je veux réussir à atteindre une certaine maîtrise. On n'arrête pas de me reprocher, de me dire que c'est parce que je suis impulsif, que je suis contrôlé par mes émotions, et qu'il faut que j'apprenne la discipline. Alors qu'en fait, ce que je dis moi, c'est que non, les émotions sont en fait la source de ma force. Il faut juste que j'apprenne à bien les orienter. Parfait. Moi, j'ai une question. Oh, oui. Qu'est-ce qu'ils pensent des autres shapers? Les quoi? Les autres... Les autres personnes qui sont capables... Oui, c'est ça. Mais ma réponse est Les quoi? OK. D'accord. C'est bien. Il faut tout pour un monde. Dans le fond, on peut déjà tout de suite commencer avec ton... On va faire à l'envers, justement, pour permettre à Yuko d'être la dernière à faire son backstory. Dans le fond, dans ton backstory, Shao, il faut que tu fasses deux serments, dans le fond. un qui est là pour « make up for past failures », c'est-à-dire pour réparer des erreurs du passé, et un pour... je traduis en anglais, de l'anglo-français. C'est « burdens » que je n'arrive pas à traduire. Oui, « burdens », c'est le fardeau. Réduire le fardeau de quelqu'un. Oui. OK. Alors, pour la « pass failure », est-ce que l'un de vous trois, c'est auprès d'un autre personnage joueur que je dois faire... ça peut être auprès d'un... Idéalement, il faudrait qu'il y ait au moins un truc par rapport à un autre personnage joueur, mais ça peut être aussi par rapport à des NPCs ou ça peut être par rapport à un groupe ou tout ça. Mais oui, idéalement, il faudrait qu'il y ait au moins... que vous ayez au moins un lien. Alors, moi, ce que je vais proposer, c'est qu'il y a quatre ans, lorsque ma tempête de flammes s'est déclenchée, hors de contrôle, j'ai détruit pas mal de choses appartenant à la famille Izumi et donc, j'ai fait serment de rembourser, en fait, ma dette. Est-ce que ça te va, Yuko? OK. Donc, moi, j'ai à inscrire ça quelque part? En fait, non, c'est Christophe qui inscrit le fait qu'il a fait... Il a porté serment de réparer... De quoi? Comment tu le... Rembourser la dette. Rembourser. Parfait. Et dans le fond, donc, pour revenir sur la mécanique de serment en tant que telle, c'est que si... Si Chao rembourse sa dette d'une façon ou d'une autre à Yuko et à la famille Izumi, dans le fond, il va... Il gagne ton respect et un chi. Et là, dans le fond, tu vas lui devoir le respect. Puis là, après ça, dépendamment comment il gère le respect, il pourra influencer tes jets ou influencer ses jets à lui. Ça va? Puis, ton autre serment, Chao? Alors, je ne sais pas trop. Ah oui, oui, auprès de Junjun, a priori, on a des caractères bien opposés. Et je me disais que Junjun aurait pu s'approcher de moi, être à la fois intéressé, curieux par rapport à ma capacité, en fait, parfois, à me foutre des choses et à décider de mon destin, alors que lui, a priori, a un certain fardeau. Et peut-être que je lui ai fait le serment de l'aider à s'alléger de ce fardeau lié à sa maîtrise des esprits. Un truc comme ça. Parce qu'on s'entend que, dans le fond, quand on maîtrise l'élément du feu, c'est aussi, on dit, le feu, c'est destructeur, c'est la tempête, c'est le volcan, mais c'est aussi le foyer, c'est chaleureux, c'est joyeux. Il y a cet élément-là, est-ce qu'il y a cet élément-là dans la maîtrise du feu? Il y a cet élément de jovialité, est-ce que c'est une partie du caractère de Chao? Oui, tout à fait, tout à fait. Profiter de la vie, de rouler la vie par les deux goûts, en fait. OK. Et donc, c'est ça, c'est que tu trouves que Jun Jun est un peu plate et un peu alourdi par sa par sa propre maîtrise de son élément et tu te portes le serment de lui amener la joie. Peut-être que je trouve que Jun Jun pourrait se lâcher un petit peu plus, effectivement, et pas s'enfermer lui-même avec ses propres chaînes dans un rôle qui n'est pas obligé de tenir à ce point-là. OK, parfait, ça me va. Est-ce que ça te va, Jun Jun? Oui, ça me va, mais je voudrais savoir ça fait combien de temps à peu près qu'on se connaît? Ça fait déjà, dans le fond, l'événement, ce qu'il faut se dire, c'est que le festival en tant que tel, c'est un événement qui amène vraiment beaucoup de gens du royaume, dans le fond, et qui se passe à tous les quatre ans. Puis dans le fond, c'est sûr que il y a quatre ans, Shao a fait la une et a été extrêmement, dans le fond, été comme le clou du festival, si on peut dire ça comme ça. Mais donc, c'est très, très possible que tu l'aies rencontré il y a quatre ans. Sans nécessairement que vous soyez de grands amis, ça peut être justement que vous vous retrouvez, dans le fond, après quatre ans d'errance et d'autres aventures. C'est bizarre parce que si je lui ai fait ce serment, peut-être que je le vois plus souvent, en fait. Possiblement, mais en même temps, ce serment-là, il n'y a rien qui t'empêcherait de dire, il y a quatre ans, Junjun n'a vraiment pas eu de fun au festival, donc je me fais le serment de m'assurer qu'il a du plaisir cette fois-ci. Je peux-tu expliquer pourquoi je n'ai pas eu de fun? Oui. Oui, OK. Bien, regarde, c'est comme dans Backstory, j'ai une question, je vais comme la plugger tout de suite parce que ça fait trop. C'est comme « What spirit have you summoned for? » Ça va être pour Tchao. Puis qu'est-ce qui est allé mal? En fait, tantôt, on a parlé d'un accident avec plein de feu. J'ai dû sommonner un esprit, disons, essayer d'appeler un esprit pour essayer de le calmer ou de calmer le feu autour de lui, mais tout ce que ça a fait, c'est rendre ça dix fois pire, fait que c'est, je suis un peu responsable, genre, fait que ça a pas aidé, j'ai pas aidé pendant tout. Parfait. C'est pour ça. Est-ce que tu veux est-ce que tu veux faire justement on peut faire ton backstory tout de suite les autres questions de ton backstory si tu veux? Ben, si ça dérange personne en fait. Moi, ça me va. Let's go. Vas-y. Ton premier truc, c'est que tu as le respect d'un grand esprit et donc son véritable nom. Peux-tu me parler un peu de ce grand esprit et c'est l'esprit de quoi il peut me donner un peu plus de détails sur cet esprit? C'est Tattoo. C'est un dragon bleu. J'ai réussi à le trouver en me cherchant dans les quatre dernières années. Puis c'est, je veux l'utiliser aussi au festival. Pour impressionner puis tout. Puis tu sais, c'est comme pour, tu sais, en gros, c'est pour me prouver en fait, puis j'ai réussi à avoir son respect puis tout. Mais tu sais, c'est comme, je veux prouver cette année que, gars, je vais pouvoir sauver. Bien, pas sauver, mais tu sais, je veux dire, montrer que je vaux mieux que ça en fait. OK. J'ai une question pour toi par rapport au dragon. Est-ce que c'est des esprits qui sont communs ou c'est des esprits qui sont rares? C'est rare. Pour que je l'aille chercher, bien, j'ai cherché longtemps, c'est rare. Donc, gagner le respect de cet esprit-là, c'est un peu ta, c'est une partie de ta quête de rédemption pour tes erreurs du passé dans le fond, toi aussi, par rapport au festival, c'est ça? Oui. OK, parfait. Ensuite, dans le fond, tu respectes un des autres joueurs et tu lui as montré le monde des esprits et qui c'est? C'est les autres personnages, en fait. Yuko. Je respecte Yuko pour ce qu'elle a vécu puis sa maison, sa façon d'être puis j'ai montré le monde des esprits pour le peser, pour le motiver et tout. Est-ce que tu lui as fait communiquer avec son mari décédé? Si elle le voulait. OK. Donc, tu m'as mis en contact avec le monde des esprits, c'est ça? Si tu voulais parler de ton... Oui, je l'ai peut-être aidé à surmonter son deuil ou... Non, ça date peut-être de plus longtemps, je ne sais pas. En fait, mon mari est quand même mort assez récemment parce que là, moi, je m'en vais là en tant que dignitaire chef de mon royaume et je suis à la recherche de mon fils qui est l'héritier. Donc, ça ne peut pas être vraiment plus que quelques mois. c'est bon. Est-ce que c'est... Dans le fond, il n'y a rien qui empêche que ce processus-là soit en cours présentement et que à l'aide du monde des esprits, justement, le personnage de Jean-Fort Junjun tente de pallier au deuil de Yuko? Je te suggère ça. Oui, c'est... Puis aussi, j'ai sûrement vérifié que l'esprit de son fils n'était pas dans le monde des esprits, en fait. Comme ça, j'ai au moins le rassuré qu'il n'est pas mort. OK. Parfait. Maintenant, passons à Ren. Je vais trouver le moine. Oui. Donc, ma première question, c'est j'ai fait un serment à quelqu'un et il prévaut sur tous les autres. Pourquoi? Je pense que je vais avoir fait un serment... Je pense que ça ne sera pas un joueur. Non, ça ne sera pas J'irais peut-être plus avec avec ma... le grand moine du monastère. Peut-être même la maître, donc une femme qui dirige l'ordre. Oui. Maître Fujin. Parfait. Donc, je lui... Pourquoi? Parce que je lui ai promis, dans le fond, tous les moines de l'ordre, on a détecté qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passait depuis le dernier... Ça a commencé tranquillement d'année en année et depuis vraiment le dernier festival, il y a quelque chose qui se prépare, les énergies sont débalancées et il y a un grand cataclysme élémentaire qu'on prédit qui va se produire si jamais les rituels ne sont pas faits et que les gens abandonnent complètement leur côté spirituel envers le monde. Oublie leur obligation envers les éléments qui constituent la Terre. Parfait. Puis ensuite, le deuxième... Le deuxième, c'est que j'ai revivifié la foi que quelqu'un avait en moi. J'irais avec Shao. je pense que Shao a probablement je ne sais pas c'est quoi l'opinion que Shao aurait d'un moine qui reste tout le temps de sang-froid et assez calme en général. Peut-être qu'il trouve que je manque de passion, que je manque de feu qui brûle en moi. certainement, oui. Toutefois, probablement c'était une scène que j'essayais de gérer la situation pour préparer le festival et que ça aille le mieux possible et j'ai essayé de... j'ai le mot en anglais, mais bon, de faire éparpiller une bande de petits voyous. Quand je parle de petits voyous, je parle plus d'adultes avec probablement des armes et des compétences en arts martiaux et sans broncher un sourcil, j'ai gardé mon calme, ils m'ont attaqué et je les ai mis au sol comme si c'était presque sans effort pour moi. Donc, il a vu mes prouesses martiales et le résultat de mon entraînement. Alors que je me précipitais pour venir pour intervenir, c'était beau, c'était beau. Donc, façon particulière ici, c'est c'est Tchao qui respecte Ren. Donc, c'est Christophe qui l'ajoute sur sa feuille comme de quoi tu respectes Ren, dans le fond. Je le note. Parfait. Et finalement, Yuko. Oui. OK. Diplomate. Aristocrate. Eh bien, je gagne le respect d'autant de personnages que je le désire. Et pour chaque personnage envers qui me respecte, je fais un hôte, une promesse, un serment. Oui, un serment. Quoique, c'est pas obligé d'être à ce personnage-là. OK. Non, c'est ça. Donc, je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui te respecte. C'est possible? Si je me souviens bien, si j'ai bien suivi, je crois que... Il y a Junjun, je crois qu'il... Junjun respecte déjà Yuko. Est-ce que les deux autres te respectent? Je confirme. Je vais dire que je ne respecte personne, mais non, je respecte Torain. Ouais, Shao, je pense plus que c'est du regret que du respect. Junjun, je ne peux pas lui mettre un autre... Vu qu'il me respecte déjà, je ne peux pas lui en mettre un deuxième. Exactement. Fait qu'il reste Ren. Est-ce que Ren me respecte? En tant que dignitaire, je pense que oui. Je pense que oui, effectivement. Moi, j'abonde dans ton sens, surtout que c'est... À quelque part, c'est mon devoir de te... C'est dans mon éducation. Vraiment, je vais respecter tout le monde si je le peux. Mais je pense qu'en plus, si tu es une dignitaire, c'est sûr et certain que je te respecte. OK. Donc, respectez, m'a déjà marqué Junjun. Vous me confirmez que personne ne me respecte. Ça, moi, je ne l'ai pas encore dit. Est-ce que je peux donner mon respect à qui je veux par la suite? À travers... En fait, si les gens te portent serment et qu'ils tiennent promesse sur le serment, tu... Ah, c'est à ce moment-là. Ils gagnent automatiquement ton respect. OK, OK. Le respect, si tu ne donnes pas le respect, c'est que les gens gagnent ton respect. OK. Ce n'est pas comme l'influence dans le masque que tu peux donner à qui tu veux. OK. C'est bon. Un serment que je vais faire par rapport... OK. Je ne suis pas obligé de faire un serment par rapport au respect que June me doit pour moi, vu que c'était dans son... Non, parce que c'est sûr que tu causes à... que tu forces, dans le fond, à te respecter. OK. Qui te permet... Fait que tu as un serment, dans le fond, à faire. Je pourrais porter serment de respecter les façons de faire de l'organisation des moines de reine durant le festival, c'est ça? C'est un festival? Oui. OK. À tenir en compte, par contre, que c'est un serment que tu vas avoir de la difficulté à compléter pendant la période des quatre sessions qu'on va jouer parce que, techniquement, le festival devrait être... Ah! OK. C'est l'idée, c'est peut-être... Tu veux peut-être porter un serment qui est un peu plus pointu. OK. Est-ce que je pourrais porter serment de jouer du coteau durant le festival? Oui. En fait, tu pourrais porter serment de faire une prestation de coteau pendant la cérémonie, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai promis aux moines de faire probablement après me l'avoir demandé. OK. Parfait. Oui. Oui. Et est-ce que ça conclut dans le fond... Je pense que ça conclut tout le backstory. Tout le temps la partie un peu longue dans ces jeux-là. C'est correct. Moi, c'est ma partie préférée dans tous les jeux. Fait que, dans le fond, est-ce que vous aviez d'autres questions? Est-ce que vous avez une bonne idée un peu du setting avant qu'on se lance littéralement dans le jeu puis que, dans le fond, que je fasse l'introduction, dans le fond, de la situation initiale et qu'on se lance dans le jeu? Est-ce que tout va... Est-ce que tout est assez clair? Au pire, de toute façon, on pourra clarifier au fur et à mesure. Je suis prêt. Parfait. J'ai une petite question. Moi, mes seules connaissances, c'est... Pas Avatar, la suite, la légende de Korra. Korra, oui. Est-ce que, si je me base sur cette ambiance-là, sur tout ça, je suis bon? Je te dirais, le seul élément qu'on ne va peut-être pas aborder à 100 %, c'est que, dans les légendes de Korra, il y a un élément un peu années 50, un peu révolution industrielle. Cet élément-là, je pense qu'il y a peut-être certaines villes du... Oui, c'est un élément steampunk un peu dans Korra. Il y a peut-être certaines villes où c'est le cas, où la technologie est plus avancée, mais on s'entend que là, on est dans un monastère, on est dans une ville qui se bâtit pour le cadre d'un festival qui est peut-être un peu plus, j'ai juste le terme en anglais, « backwater », qui est un peu plus arriéré, quelque part, et on est plus dans un traditionnel Wusha, dans le fond, dans une idéologie un peu traditionnelle asiatique, tibétaine, avec des éléments inuit peut-être un peu aussi. Comme dans la série Avatar The Last Airbender. Oui, c'est ça exactement. Mais comme Christophe n'a vu que Korra, c'est juste pour le cadrer. Moi, j'ai vu le film. Bon, bien Bruno, tu ne peux pas jouer avec nous, je suis désolé. Au revoir Bruno. On cherche un autre joueur. « Ce n'est qu'un autre revoir Bruno » « Ce n'est qu'un autre revoir Bruno » Ça dépend si tu as vu celui de James Cameron, ça passe. Je ne pense même pas. Il n'y aura pas de navi. Non. On ne se ploguera pas avec le monture, c'est bon. Trêve de plaisanterie. Je vous fais l'intro du scénario, dans le fond, qui durera probablement trois à quatre sessions. On vise quatre sessions. Le festival des quatre. Tous les quatre ans, au cours de la quatrième semaine de la quatrième lune, les nations du monde se réunissent au sanctuaire élémentaire au pied des montagnes pourpres. Bien que le rassemblement était à l'origine de nature spirituelle afin d'apaiser les tianes, les dieux, il s'est développé en occasion de festoyer et de rencontrer d'autres cultures. Maintenant, c'est le plus grand festival du monde civilisé. De nombreuses décisions politiques et sociales sont prises lors de ce festival. C'est aussi l'occasion de disputer le tournoi des champions pour honorer les éléments et leurs grands maîtres. Malheureusement, cette année, il y a beaucoup d'agitation au festival. Les dignitaires de la délégation de la terre ne sont jamais arrivés au temple. Toutes les factions se questionnent et portent le blâme sur leurs rivaux pour cet incident. L'aube du deuxième jour arrive et la tension atteint son comble. Il faut découvrir ce qui s'est passé afin de calmer les esprits. Voici où les personnages entrent en scène. Et je crois qu'on commence vraiment à l'aube du deuxième jour. On commence sur le... Je pense que ce qu'on voit, c'est qu'à vue d'oiseaux, on voit les montagnes pourpres. On voit l'espèce de village temporaire qui s'est bâti de tentes et de structures de bois et certaines structures temporaires de pierres et tout ça modelées par certains maîtres de la terre qui surplombent dans le fond le monastère en tant que tel, la ceinture de forteresse qui entoure le monastère. Et puis on va plus près du monastère, plus près des bâtiments des moames qui sont un peu à l'écart de tout cette pléthora de couleurs et de tissus colorés et tout ça. Puis le soleil fait tout juste briller ses premiers rayons de lueur sur les toitures dorées dans le fond du monastère et on voit Renne. Ma question pour toi Renne, c'est si tôt le matin, c'est quoi tu vacs à tes occupations de moine, qu'est-ce que tu fais tôt le matin? C'est quoi tes habitudes matinales comme ça? probablement que le matin, ça commence toujours par se laver pour se préparer la journée et après commencer vraiment prendre le temps parce que tout est très tout est un peu fait sous forme de rituel chez les moines donc prend vraiment le temps de bien nettoyer le monastère. On voit, je ne suis probablement pas le seul évidemment de réveiller à cette heure-là les autres moines me suivent, on a chacun nos tâches bien assis tout est fait dans un certain il y a un léger silence et on n'entend qu'un petit fredonnement d'une chanson que tous les moines ont l'habitude de réciter ensemble donc on ne fait qu'entendre un léger murmure qui semble provenir à la fois partout du monastère et même plus haut comme si ça atteignait jusqu'au sommet de la montagne. c'est que cette espèce de mantra dans le fond à voix basse qui emprunte l'ambiance je pense que Rennes est peut-être en train justement de nettoyer avec à genoux avec un genre de chiffon en train de nettoyer le sol d'une des grandes salles l'espèce de mantra dans le fond le son sourd et au début c'est tout tout doux et on ne s'en rend pas compte mais tranquillement ce mantra-là est brisé par un son sourd rythmique un tapement qui se rapproche en fait de Rennes un espèce de tapement presque cristallin et quand ça arrive à l'attention de Rennes je pense que de façon instinctive Rennes automatiquement reconnaît le le bruit de la canne de la maîtresse Fujin dans le fond de maître Fujin qui s'approche de plus en plus dans le fond de Rennes qu'est-ce que Rennes fait quand il entend ce son il il continue à faire son ménage puis quand il sent la présence de maître Fujin qui porte attention qui est près de lui il va prendre le temps de lui dire bonjour maître Fujin je vous souhaite un excellent matin ah jeune jeune acolytre c'est justement à vous que je devais parler la voix de de Fujin semble sortir c'est comme si c'était des parchemins qui se frottent ensemble ça semble sortir de des cordes vocales et des poumons qui sont qui sont justement comme c'est presque comme asséchés dans le fond et un peu quand on voit la femme justement c'est un peu un peu le visuel qu'on a c'est une femme qui est qui ne devrait plus être en vie si on la regarderait on semblerait presque être une momie dans le fond qui est tout tout ratatiné tout rabougri tout ça et qui se perd dans une espèce de de grande de grande de grande de grande robe dans le fond puis tout tout ce qu'elle dit à Rennes c'est suivez-moi acolyte Rennes suivez-moi dans mes quartiers j'ai quelque chose à vous dire marchez avec moi et là elle part sans même attendre que Rennes la suive elle part à marcher avec son pas rythmique et lent avec sa carte avec sa carte dans le fond qui frappe le sol c'est bon Rennes prend vraiment le temps plie le chiffon le met à un endroit sur le rebord d'une rambarde qui mène un peu plus loin sur le temple et il suit d'un pas très calme maître Fujin quand elle se rend compte que Rennes suit elle commence à parler tout simplement sans jamais regarder sans tourner le regard vers la colite j'ai une demande à vous faire vous savez que la situation est bien fâcheuse avec les maîtres de la terre qui ne sont pas là le festival est en grave péril j'ai appris que la veuve Izumi avait vu quelque chose j'aimerais que vous ayez la rencontrée je crois qu'elle détient peut-être la clé de la situation actuelle si cela peut nous permettre de ramener l'ordre dans le festival et par le même moment l'ordre dans les énergies élémentaires cela me fera cela sera un honneur maître Fujin tu devrais avant tout mettre de l'ordre dans ton dans ton coeur mon cher Rennes tu sembles bien 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 agité tu es sûr que ça va vous voyez toujours à travers mon sourire et mon calme vous savez maître Fujin la situation pour moi est un peu un peu stressante je ressens la pression non seulement du festival mais aussi du danger qui approche et j'espère que nous pourrons éviter tout cela tu sais Rennes si tu peux t'appeler ainsi la seule chose qui est vraie c'est que la montagne elle sera là lorsqu'elle ne nous sera plus elle sera toujours là il ne faut pas laisser aller les émotions soit comme la montagne allez je pense que il fait un petit signe de remerciement puis il s'en va puis il regarde la montagne tout le long en marchant aussi bien qu'il manque foncé dans un des piliers du temple dans sa tête comme la montagne ça veut dire quoi est-ce qu'il faut que j'intervienne est-ce qu'il faut que je laisse aller les choses il est en train de se questionner totalement dans sa tête il n'a pas encore maîtrisé le contrôle total de ses émotions justement je pense qu'on la voit la montagne puis là maintenant que le soleil est sorti c'est impressionnant cette montagne qui prend tout le background derrière dans le fond tout l'arrière-plan derrière le monastère avec ses toits dorés comme je disais tout à l'heure cette montagne qui est d'un rouge vif dans le fond qui est d'une couleur impressionnante juste que qui s'en va dans le fond qui se perd dans les nuages qui semble refléter dans le fond les rayons dorés et orangés du soleil je vais me remettre de faire une coupure un petit peu plus tard dans le fond le temps que qu'Auren se prépare à aller rencontrer Yuko en fait allons voir justement Yuko qui qui se retrouve dans ses appartements dans le fond les appartements qui ont été arrangés évidemment par le monastère tout ça pour accueillir les dignitaires une chose qui est très rare dans le fond dans la période du festival c'est d'avoir du temps libre du temps de tranquillité de calme et de tranquillité mais Yuko a réussi ce doux matin à trouver un moment de calme et de paix dans un petit jardin intérieur ma question pour Yuko c'est qu'est-ce que Yuko fait justement dans ce moment de calme et de tranquillité Yuko elle va déguster elle va vraiment prendre le temps de déguster un thé fait bien chaud qui vient juste juste d'être préparé parce que bon durant le voyage elle n'a pas vraiment eu le temps d'avoir des repas autres que des rations de voyage et d'avoir un thé fait maison durant le voyage c'est un luxe qu'elle n'a pas pu qu'elle n'a pas pu se permettre donc c'est ce qu'elle fait présentement donc elle est dehors dans ce petit jardin entourée de murs mais quand même sans toit donc c'est c'est à l'extérieur quand même et elle prend le temps simplement de déguster son thé en compagnie de bien pas assis à sa table avec elle mais en compagnie de quelques hommes demain et à peine as-tu le temps de déguster de prendre ta première gorgée dans le fond de te laisser emprégner de la chaleur du thé puis de prendre ta première gorgée qu'une commotion dans le fond il y a quelque chose qui se passe il y a quelqu'un qui arrive à travers les différents panneaux de de papier de riz du de la du domaine dans le fond et qui dans le fond qui arrive à à grand pas et et tu reconnais automatiquement Katsu qui est ton jeune page dans le fond le plus jeune de tes de tes hommes demain qui arrive qui semble visiblement affecté par quelque chose et qui arrive avec qui qui se lance à tes pieds en disant Yuko Samah il y a un moine du monastère qui est venu qui est là je sais que vous aviez demandé à ne pas être dérangé mais il y a un moine il voulait que il voulait vous parler tout de suite est-ce que est-ce que c'est correct de le faire rentrer un moine non mais bien sûr et et toi mon mon enfant est-ce que est-ce que tu as pris le temps de de manger euh j'ai fait du ménage tout le matin j'ai j'ai lavé vos habits comme vous me l'aviez demandé euh mais non je désolé est-ce que je devrais aller manger mais non ne sois pas désolé oui prends un petit repos là ça te fera du bien je crois tu tu souffres de nervosité euh d'accord d'accord il ramasse un petit un petit bonnes qu'il y avait dans dans un plateau pour le thé euh puis il tourne les tourne les les talons puis à ce moment-là justement dans la dans la la porte on voit euh renshin dans le fond qui arrive dans ce dans ce ce jardin et Katsu détale aussitôt aussitôt qu'il revoit croise les yeux avec avec renshin et les yeux descendent par en bas et il détale pour aller faire du ménage ailleurs aussitôt que renshin voit damizumi il va faire il va se pencher pour la saluer excellent matin à vous damizumi oh pareillement à vous aussi euh veuillez vous asseoir j'espère que vous allez vous allez prendre le temps de prendre un thé avec moi ce sera avec plaisir ah euh euh amenez un thé à ce jeune homme s'il vous plaît et quelques gâteaux les servants s'exécutent dans le fond votre générosité est fortement appréciée oh ce n'est rien ce n'est que quelques victuailles voyons mais vous n'êtes certainement pas venu jusqu'ici pour goûter les gâteaux de ma maison quel bon vent vous amène maître Fujin a eu vent que vous auriez peut-être eu quelques informations sur l'absence des dignitaires du royaume de la terre et là tu me vois que je deviens un peu plus sérieuse puis là je dépose tranquillement ma tasse de thé dans la petite assiette oui oui en fait je 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 ne suis pas sûr de ce qui leur est arrivé mais nous nous avions rendez-vous à la croisée des chemins et eh bien c'est c'est vraiment bizarre ce que j'ai vu là où nous étions censés nous rencontrer le paysage avait perdu de sa couleur et il semblait y avoir des des traces de combat j'ai déjà vu des 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 guerriers de terre se battre et arracher des des morceaux de roches du sol ou encore des falaises autour afin de les projeter sur leurs ennemis et c'est ce que je voyais des morceaux de roches arrachées même du sentier du sol des des roches qui avaient été projetées il y a il y a eu un combat ça c'est c'est clair sans nul doute pour moi mais contre quoi ça je n'ose même pas l'imaginer je vois et vous n'avez vraiment rien vu d'autre seulement que des de la destruction et il n'y avait pas de couleur l'herbe était grise de même que les roches les arbres probablement qu'au début il pensait qu'elle disait ça comme une je pense une métaphore puis quand elle dit vraiment ça il est en train de boire le thé puis sans faire par esprit il s'étouffe un peu avec il essaie de reprendre sa posture le plus possible pas 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 de couleur gris autant que vous me voyez devant vous mon cher monsieur ou devrais-je dire jeune homme je ne sais plus trop mais trêve de plaisanterie ouais c'est probablement que Ren est en train de lui aussi perdre sa couleur il est vraiment il essaie de cacher un peu sa panique mais lui dans sa tête c'est le cataclysme arrive c'est commencé j'allais justement un peu plus tard aller voir les moines s'ils n'avaient pas quelconque parce que moi je n'ai jamais vu ça auparavant dans ma vie même si j'ai un certain âge respectable je n'oserais croire que les moines n'ont aucune documentation sur le sujet je crois qu'il pourrait être bon oui peut-être que moi-même je pourrais aller voir sur les lieux avec votre aide je serais très je crois que ce serait utile pour maître Fujin que je puisse voir la scène de mes propres yeux et lui reporter la situation il ne faut pas la déranger elle ou les autres moines sont très occupés vous savez avec le festival ah non je sais bien mais sans le royaume de la terre cela veut créer de l'abysbille un peu partout bien sûr bien sûr il faut il faut les trouver c'est sûr et certain mais peut-être que si comme je vous dis si on peut aller voir sur les lieux mais pas pas vous tout seul quand même ce pourrait être une espèce de bête surnaturelle qui possèdent quelconque pouvoir que loin de moi l'idée de vous réduire à un simple recrut mais j'ai bien l'impression que ce que les 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 guerriers de terre ont dû faire face que cela dépasse tous les guerriers qui sont ici il nous faudrait un minimum de défense c'est seulement pour aller faire de la reconnaissance et peut-être quelqu'un qui sait faire avec les esprits au cas où c'est certain qu'il ne faut pas y aller sans sans aide mais je crois qu'il serait pertinent d'aller faire un tour j'ai une question pour you est-ce que t'essaies de convaincre de ne pas aller au où il y a eu le cataclysme non c'est juste que j'aimais ma crainte par rapport à y aller ok parfait parce que si t'avais tenté de parler honorablement t'aurais pu tenter de le convaincre de ne pas suivre ce plan d'accès ok non je t'ai posé la question ok je pense qu'on va laisser la scène là pour l'instant puis on va se déplacer dans un un rio can dans le fond dans une auberge commune dans le fond une autre une auberge qui a été bâtie pour le festival qui est vide la plupart du temps qui est un bâtiment permanent un des peu nombreux bâtiments permanents du monastère dans le fond qui normalement ne voit pas de visiteurs mais qui dans le cadre du festival est plein à craquer et on se déplace dans dans la chambre de Junjun dans sa chambre d'hôtel tôt le matin comme ça qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que Junjun fait dans le fond lorsqu'il se réveille est-ce qu'il y a un rituel est-ce qu'il y a des choses qu'il fait à tous les matins est-ce qu'il est réveillé de toute façon Junjun oui il est réveillé un oui c'est quand même pas pire mais ça dépend s'il est ultra tôt aux petites heures du soleil non il ne se lève pas mais j'imaginais qu'il n'était pas dans je ne l'imaginais pas dans une des chambres je l'imaginais plus dans tu sais c'est comme dans une quismat presque dans les salles communes ok oui puis c'est ça mais tu sais c'est comme je suis réveillé puis c'est premier réflexe je mets mes mains sur tout ce qui m'appartiait puis je fais ok tout est là puis je m'en allais déjeuner je me passe les mains dans l'eau juste pour me lisser les cheveux puis c'est tout je suis prêt à partir comme tu t'apprêtes à ramasser tout ton paquetage pour te lever pour aller aller tu vois qu'une jeune femme rentre dans la salle commune scanne la salle commune et te croise ton regard en fond te spot et commence à avancer tranquillement une jeune femme habillée un peu comme traditionnellement dans le fond avec un kimono traditionnel tu sais qu'elle fait des petits pas dans le fond s'approchant de toi je l'attends maître nous avons une situation loin de moi l'idée de faire appel à vos illustres talents mais il semble y avoir un problème dans dans la cave à vin on me dit qu'un esprit fait des ravages dans la cave à vin présentement est-ce que vous pourriez venir voir ce qui se passe et petit tour de caméra on remarque tout près d'où Junjun dormait on voit Chao qui entend lui aussi cette d'un oreille peut-être à moitié réveillée entendre cette conversation est-ce que Chao fait quelque chose lorsqu'il entend ça je t'avais écrite dans le chat je l'ai pas vu ouais ils sont actifs c'est bien de toi le 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 GM dans le chat de Roll20 ah excuse-moi dans le chat je l'ai pas vu dans le chat de Roll20 ok ben si tu ok si tu as une idée de si tu veux juste après ma saine introduction je rentre dans l'auberge à ce moment ok parfait ben dans ce cas-là on va on va laisser en fait qu'est-ce que qu'est-ce que Junjun fait lorsqu'il entend ça est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent que les gens viennent le déranger pour leur lui dire ouais tu sais j'ai un esprit dans mon dans ma cave moi je dirais que oui oui ça arrive souvent mais je dirais qu'il y a un bon pourcentage que c'est pas vrai et comment est-ce que comment c'est quoi le 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 look dans le visage de Junjun quand la dame dans le fond une des une des femmes dans le fond une des filles ou une des matronnes dans le fond de l'auberge du Rio Can vient le déranger pour ça il y a premièrement un look irrité puis après il fait comme ouais oui je vais y aller j'ai comme pas le choix vous m'avez hébergé je vais y aller puis je me dirige vers la cave puis c'est là que ciao va rentrer oui ciao t'avais une idée et juste avant tout ça nous faisons un petit retour arrière sur l'aube face au soleil levant une dizaine de mètres du feu de la délégation éponique médite de leur gorge sort un son sourd chacun sur une fréquence différente tous s'entremêlant dans une cohérence psalmodique jusqu'à ce qu'un son totalement différent ne surgisse tout aussi sourd tout aussi profond aussi profond que le sommeil dans lequel ciao vient de sombrer en tentant de méditer force de ronflement sonore il est en position du lotus sa tête dodeline penche vers l'avant son torse sa fesse et le choc brutal de sa tête contre le sol le réveille brutalement le maître de la délégation lui jette un regard et d'un coup d'oeil lui demande de partir ciao retourne donc vers l'auberge en espérant pouvoir se boire quelque chose de chaud en cette matinée un petit peu fraîche parfait comme tu comme tu entre le pas de l'auberge dans le fond tu vois tu vois ton ton ami peut-être que ce n'est que toi qui lui donne ce nom d'ami peut-être que lui ne te considère pas comme son ami mais ton ami Jun Jun qui 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 s'en va tu sais de façon un peu contre son gré dans le fond qui suit une jeune dame qui qui est là qui lui explique je vous jure c'est un esprit dans dans le cellier dans la cave à vin il a il a fait soulever tous les barriques il a fait il fait plein de grabuges je je suis vraiment sincèrement sincèrement je suis désolé je comprends que votre 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 magnificence a d'autres choses à faire que ça je ne sais vraiment pas si ce n'était que moi je ne voulais pas je ne voulais pas vous déranger mais mon maître arrête de parler arrête de parler hey Jun hey Ciao viens avec moi dans la cave il y aurait il y aurait une manifestation d'esprit puis il me faut un je te fais un genre de clin d'oeil il me faut un deuxième avis puis de l'aide écoute je ne sais pas si nous sommes si proches mais bon ok oui bonjour mademoiselle il se passe quoi c'est j'ai cru entendre parler d'esprit j'ai cru entendre parler de barriques d'alcool qui ont été soulevées oui 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 un esprit un esprit malfaisant décidément ou du moins un espiègle qui fait des ravages dans notre cave à vin je dois maintenant un sourire c'est sûr que ce n'est pas un poireau qui essaye de trouver de quoi passer son mal de crâne je ne répète je ne suis pas allé moi-même dans la cave je ne peux vous donner plus de détails mais suivez-moi c'est ici par ici elle vous amène elle a vu un esprit dans la cave mais elle n'y est pas allé elle a entendu un esprit ah elle a entendu c'est un poivreau ils ont perdu un poivreau là-dedans c'est ça dans le fond elle vous amène au pied des marches dans le fond c'est des marches de pierre qui s'enfoncent décidément quand même assez creux dans le sol dans la montagne sur lequel le monastère a été bâti et vous entendez au loin vous entendez des bruits de bois qui frappent la terre des sons des sons décidément de quelque chose qui mène du grabuge plus loin dans le fond en bas des marches mais moi j'y vais j'y vais d'un pas énergique en disant qu'est-ce que c'est c'est éclairé non il fait bien noir est-ce que je peux générer une flamme pour éclairer justement en fait c'est ce que je veux je génère une petite flamme pour éclairer ah ça va mieux maintenant oui John tu me disais si il y a de l'alcool au sol fais attention je manipule l'alcool aussi bien que le feu dis-t-on la dernière fois que j'ai essayé je croyais j'ai ajouté un esprit quelque chose comme ça j'ajoute un un tag environnemental éclairé par une faible flamme tu l'ajoutes où je l'ai mis dans la liste des tags dans le fond ici on sait que c'est un tag on est supposé le voir vous le voyez pas sur rôle 20 est-ce au milieu genre au milieu ouais au milieu sur le truc parce que je l'avais pas accepté excuse-moi il vient d'apparaître d'accord c'était pas mis à jour ah oui fait que dans le fond la scène est éclairée par une faible flamme moi je descends en me disant on va y trouver un poivreau qui cherche son chemin qui est enfermé dans la cave ou un truc comme ça parfait quand vous arrivez au bas de l'escalier c'est une espèce de grande salle l'escalier est quand même assez longue ça prend quand même un bon moment de marche et vous arrivez dans une salle en le fond automatiquement ça s'ouvre sur une salle quand même assez grande où vous c'est ça où c'est difficile de discerner juste avec cette petite flamme de discerner c'est des rangées des rangées dans le fond c'est des espèces d'armoires avec des rangées des rangées de barriques de cruches et de tonneaux dans le fond tout en descendant je dis à June ça doit pas être difficile la vie de serveur s'ils doivent faire l'aller-retour jusqu'à la cave tous les jours comme ça ciao moi je pense que t'as jamais travaillé là-dedans d'après moi ils doivent en montrer une petite partie ils vont pas la chercher à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commande ça ils doivent au moins monter de barrique en haut qu'est-ce que t'en penses? j'en pense que t'es pas bête ah ouais ça doit être ça je sais wow allez j'imagine que quand vous arrivez en bas vous allez tenter d'observer la situation exact oui nous observons attentivement attentivement qui veut faire le jet qui veut aider est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que un personnage aide chose importante dans ce dans ce jeu là il faut toujours faire le mouvement d'aide avant que la personne aidée ne lance l'aider alors je propose comme c'est moi qui ai la flamme j'essaye de la manipuler maintenant pour pour qu'elle se déplace un petit peu à distance et ça me semblerait logique sur moi qu'il fasse le jet en fait vu que je manipule la flamme en question et s'il y a des bougies ou des torches ou des lanternes essayer de les allumer ok d'accord est-ce que et comment est-ce que Junjun aide à observer attentivement la situation ou est-ce qu'il aide ou est-ce qu'il ne l'aide pas est-ce qu'il laisse est-ce qu'il laisse Shao observer je suis en train de me demander comment il peut aider à observer ben c'est ça je ne l'ai pas aussi que tu as une connexion tu as comme un à tout moment tu as un deuxième sans nécessairement que ça enclenche un move tu as comme un deuxième site tu as une net une une connexion avec les esprits tout le temps tu as comme tout le temps tu peux toujours voir ah ben non excuse-moi je rembobine ce que je viens de dire je cherche un esprit qui n'a pas d'affaires ok parfait commence par lancer dans le fond Junjun tu vas lancer le premier jet de la soirée avec l'aide c'est lorsque vous aidez à une action d'un autre joueur lancez plus rien s'il vous respecte ajoutez plus 2 au résultat sur un 10 plus tu ajoutes plus 2 à la valeur de l'autre joueur sur un 7, 8 ou 9 c'est la plus 2 aussi mais s'il y a des ennuis tu vas en faire partie est-ce que est-ce que premièrement est-ce que Ciao respecte Junjun je te respecte donc non c'est Ren que je respecte désolé Junjun je ne te respecte pas encore donc 2 des 6 plus rien tu sais comment brasser tu fais juste cliquer sur ton personnage et tu peux lancer cliquer sur le premier bouton un gros 6 un 6 ok je vais quand même faire je vais quand même faire rouler le la tentative d'observer attentivement de Ciao et je te reviens sur ton 6 une fois pour que il faut qu'on a plus de détails et moi c'est un 11 un 11 donc je pose 3 questions quand vous portez une attention particulière à quelque chose que ce soit une personne ou une situation donc sur un 10 plus posez 3 questions de la liste ci-dessous les questions sont en fait après avoir l'autre chose aussi après avoir entendu les réponses vous pouvez ajouter un tag ou un tag d'environnement décrivant la situation je suis important à savoir les questions sont que dois-je faire pour avoir un avantage ici qu'est-ce qui ici n'est pas ce qu'il semble être qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que je devrais surveiller et qui a le contrôle ici alors on va commencer par qu'est-ce qui ici n'est pas ce qu'il semble être en fait tu sais je pense que Ciao avait déjà une bonne idée il n'y a effectivement pas d'esprit ici et c'est rapidement Jun Jun se rend compte qu'il n'y a pas qu'il y a des esprits mais qu'il n'y a pas d'esprits qui sont dérangés ou fâchés ou ce n'est pas un esprit qui crée ce grave je veux j'en perds c'est peut-être la façon que je peux vous dire ok je continue à avancer en surveillant les lieux et là je te demande qu'est-ce que je devrais surveiller et c'est à ce moment-là et c'est à ce moment-là en fait qu'un tonneau assène de plein fouet en fait il y a un coup de vent qui fait soulever vos robes vos vêtements qui fait dans le fond tout bouger vos robes vos habits de soie et et c'est à ce moment-là qu'un tonneau frappe de plein fouet le derrière de la tête de Junjun et je vais donc te donner le tag étourdi Junjun un tag moyen étourdi donc il y a quelque chose qui vous lance donc je te dirais qu'est-ce que tu devrais surveiller la chose qui vous lance des trucs en plein visage en utilisant l'air très bien alors à partir de là je me mets sur mes gardes tout en me baissant vers Junjun je suppose qu'il a chuté à terre suite au choc le tonneau a explosé et du vin un peu partout autour de lui mais ouais donc tu sais il est comme un peu groggy je pose ma main sur lui en lui en lui disant ça va Jun ça va je me sens pas très bien mais ça va arrête ça là puis à pouvoir sortir et et là j'éclaire un petit peu plus la flamme qui est plutôt vers le haut plutôt vers le vers le plafond et je te pose la troisième question c'est qui a le contrôle ici je devrais pouvoir ouais en fait quand tu 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 illumines la pièce un peu de la meilleure façon tu te rends compte en fait qu'il y a un un homme bedonnant un grand barbu chauve avec une grosse barbe blanche bedonnante avec des habits dans les teintes de bleu en fait qui est qui est qui est assis ou un peu comme un peu affalé en fait plus qu'assis à côté le dos à côté sur 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 une étagère et qui 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 en voyant qui fait je ne vais pas me dérager ici qu'est-ce que je veux et qui lance et qui juste d'un mouvement de bras lance dans le fond fait virevolter dans les airs une une cruche en fait de saké alors j'aimerais rajouter un tag un tag de situation d'environnement qui sera alors en fait c'est plutôt qu'éclairé par une faible femme je vais changer ce tag là oui et je vais mettre que la pièce les lieux sont totalement éclairés en passant j'oubliais mais Junjun tu as accumulé un chi parce que tu as fait un 6 moins je l'ai rajouté sur ton dans le rond vert dans le fond sur ton sur ton token tu pourras l'utiliser dans le fond pour modifier un jet de dé si tu utilises les tags il va falloir que tu passes sur il va falloir que tu que tu cliques ailleurs sur le tag on ne le verra pas Christophe si tu l'as modifié non je ne peux pas le modifier tu ne l'as pas modifié ok qu'est-ce que tu voulais ça devient quoi éclairé par la pièce est totalement éclairée totalement éclairée parfait donc il balance une cruche vers moi vers Junjun ailleurs oui vers toi dans votre direction générale je me mets en position de de combat et d'un d'un coup d'un coup de poing habile j'ai fait exploser la cruche en plein en plein vol alors qu'elle me fonce dessus est-ce que tu as une intention avec ça ou c'est juste de c'est juste du style je me la pète ok ok parfait fait que tu n'es pas en train d'essayer de te déplacer pour te placer dans une position de force en faisant ça non là je suis plutôt en défense parfait ok donc la cruche explose en fait c'est ça Junjun tu vois que Chao se fait se la pète et qu'il fait exploser une cruche et à ce moment là tu vois aussi toi aussi ce bedonnant et totalement sous maître de l'air qui semble ne pas vouloir se faire déranger dans la cave que fais-tu Junjun je suis encore pas mal étourdi oui mais ça ne t'empêchera pas de ça ne va pas t'empêcher d'agir je cherche un moyen de le faire tomber il est déjà présentement il est en train d'essayer de se remettre sur ses pieds enfin il était complètement affalé sur une sur une armoire et il est en train tranquillement de se remettre sur ses pieds je suis vraiment non non regarde c'est comme je laisse Chao s'en occuper ok tu ne veux pas tu ne veux pas nécessairement tu tiens à l'écart je n'aime pas la violence alors c'est mieux que je m'en mêle le bonhomme se remet sur ses pieds tranquillement puis tu te rends compte qu'il est beaucoup plus imposant que tu ne le pensais il te fait au moins facilement deux têtes au-dessus de toi il arrive presque au plafond de cette cave de cette cave au plafond voûté de cette cave même pas peur telle une explosion suite à une flamme envoyée sur de l'alcool je bondis en avant vers lui avec la ferme intention de m'affaisser au dernier moment pour faire un balayage au niveau de ses pieds et de le remettre par terre parfait je pense que tu tentes de te déplacer avec intention ou alors j'agis de façon déshonorable vu que mon objectif c'est commettre un acte de violence c'est commettre je frappe violemment avec l'intention de neutraliser dans ce cas-là c'est commettre un acte de violence oui tout à fait parfait j'ai une question est-ce que le fait de je crois que j'ai un tag quelque part je suis en train de chercher c'est brûlé lorsque je suis traité irrespectueusement que je réponds en égétant de façon déshonorable ou en commettant un acte de violence est-ce que j'ai été traité irrespectueusement juste avant ou est-ce que le fait de se recevoir une cruche comme ça je sais pas c'est ce qui me dit je sais pas est-ce que est-ce que pour Ciao de se faire lancer une cruche c'est respectueux mais non mais non ok dans ce cas là si pour lui c'est pas un manque de respect ça ne s'applique pas nécessairement je pense non je pense que irrespectueusement ça doit être plus profond que ça l'irrespect juste voilà donc je me précipite je me précipite des revues comme je te l'ai et je lance mon hot ouh et tu es très hot avec ton 10 plus yeah mon attaque est réussie je donne un tag à ma cible et le tag ça va être en gros il s'écroule la terre lourdement donc il est à terre ok parfait ok euh bon là on va lui donner un nom pour que je suis capable de de s'y référer euh il suffit Soifar qu'est-ce que tu fais ici euh fait que Jumi dans le fond le maître le maître le maître de l'air que tu reconnais maintenant euh comme étant un des participants au au tournoi d'il y a 4 ans mais qui ne s'est pas rendu très loin euh dans le fond ça parle ça parle d'attente il fait oh mais qu'est-ce qui oh j'ai mal à la tête mec pourquoi vous m'attaquez qui êtes-vous tu ne me reconnais pas je suis ciao jian maître du feu et puis et puis je reprends tes attaques non mais franchement tu tu as envoyé un tonneau sur la tête de mon compagnon et depuis tout à l'heure tu 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 fais du désordre ici ciao on sort d'ici où tu as expliqué la tâche vous êtes vous êtes venu me déranger pendant mon sommeil euh je cuvais mon vin ici et là vous m'attaquez ça ne passera pas comme ça t'as attaqué la petite dame en haut il commence à une petite dame oui viens on va aller s'expliquer s'expliquer je ne bouge pas d'ici si tu ne bouges pas d'ici c'est nous qui allons te faire bouger oh là t'es en train là t'es en train d'agir de façon déshonorable je crois ah oui c'est clair excuse moi je vais juste remettre dans le fond maître Zumi le tag que tu lui as donné c'est ah ben il est au sol d'accord il s'est écrasé au sol ouais je vais mettre écrasé donc il est encore il vous fait des menaces en même temps comme un peu agenouillé au sol dans le fond il est en train de tranquillement se remettre sur ses fesses dans le fond oui alors si tu agis de manière menaçante pour obtenir ce que tu veux c'est parti avec Hot oui parfait alors 8 j'obtiens peut-être pas ce que je veux mais je l'ai poussé à et tu choisis un parmi escalader la situation avec une contre-proposition fuir comme un lâche ou me fournir ce qu'il pense que je veux puis la ce que tu lui as demandé c'est la dernière phrase que tu lui as dit c'est c'est de partir d'ici ou de partir d'ici quoi ou sinon ça va me laisser passer ça va effectivement mal se passer et d'un mouvement super habile tu sais tu te dis c'est un lourdeau normalement il ne devrait pas être capable de bouger comme ça il fait une espèce de de sweep de 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 ses jambes et se relève soudainement aidé par une une vague d'air qui 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 aussi soudaine qu'elle 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 apparaît il se relève il se il se met en position de combat et on va pour l'instant faire un petit cutaway de cette scène là et on va aller voir on va aller voir Ren je pense qui qui sort de 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 chez à moins que je ne sais pas si si tu avais d'autres choses à à discuter avec avec Yuko mais je pense que vous aviez pas mal fait le tour de la de la situation pour l'instant mon désir c'était c'était d'aller voir l'endroit le plus vite possible puis tu te mets à réfléchir à cette à cette proposition là d'aller voir l'endroit où où la délégation de la terre est et est disparue puis ouais en fait c'est ça puis dans le fond où la délégation de la terre excuse moi est disparue effectivement et là tes obligations te te frappent de plein fouet tu sais en marchant comme ça tu marches puis tu réfléchis à la situation puis tu te rends compte bien c'est le festival t'es supposé t'occuper du festival t'es supposé s'assurer que tout tout aille bien je me répète mes mantras une chose à la fois se consacrer pleinement à une tâche jusqu'à sa complétion je pense que en faisant ça t'es en train de réfléchir à la situation je te ferais rouler un médité c'est bon je vais lire l'action méditée pendant que tu la roules dans le fond lorsque vous passez du temps en contemplation ininterrompue dites ce à quoi vous pensez et roulez plus naturel sur un 10 plus tu vas déclarer un détail sur le sujet qui est vrai sur un 7 un 8 ou un 9 c'est moi qui déclare un détail pertinent sur le sujet c'est un 10 plus ok quel est ce détail c'est quoi ce détail-là sur le j'imagine tu réfléchissais dans le fond à cette espèce d'endroit dans le fond où ils sont disparus ouais c'est à la révélation que je viens d'avoir la couleur dans le fond la couleur est disparue tu as dit en plus je suis sûr et certain sans l'ordre de doute que c'est relié d'une manière ou d'une autre avec ce cataclysme cet oubli des rituels et de l'apaisement des énergies alimentaires qui se passent depuis quelques temps je crois que c'est même pas un doute dans ma tête en ce moment et je veux absolument agir pour empêcher ça peu importe ce qui va se passer tu te souviens que dans les informations que tu as eues dans le fond la personne qui est mandatée dans le fond comme l'animiste principal du rituel cette année et Jun Jun qui l'an passé on se rappelle que l'an passé avait plus ou moins bien été pour lui il avait voulu ralentir les ardeurs de Chao mais en fait en jouant avec les esprits il y avait eu une situation ça avait été le talk du festival de l'an passé maintenant d'il y a 4 ans maintenant ça a été quand même assez rapidement oublié c'est juste des souvenirs de bons souvenirs les gens rient autour d'une bière mais je me souviens que dans le fond c'est la responsabilité de Jun Jun mon but ça va être probablement d'aller le chercher le plus rapidement possible de toute façon j'avais probablement déjà en tête si c'était en plus la personne principale pour le rituel d'aller le chercher lui pour qu'il nous accompagne pour qu'il voit aussi l'endroit pour en même temps lui montrer que c'est l'importance de son rôle parfait j'ai envie je sais qu'on a pas joué super longtemps mais j'ai envie de vous proposer de quand même terminer la session maintenant en se gardant en se gardant en cliffhanger le combat avec le le maître de l'air dans la cave à 20 et la rencontre entre Ren et Jun Jun pour voir la situation il n'y a pas de de move de fin de session sur ce PBTA étrangement mais si j'aimerais quand même peut-être avoir un peu vos impressions comme je vous dis on a fait on a passé une bonne heure à mettre en place les choses c'est sûr que c'est tout à fait normal dans une première session je pense que ça fait partie en fait de la première session j'aimerais ça vous entendre à date sur moi je pense qu'à date on a bien installé l'ambiance en tout cas j'aime que ça commence justement plus lentement pour moi c'est pas quelque chose de négatif du tout j'aime qu'on installe l'ambiance et qu'on se sente dans le le monde du jeu avant de vraiment plonger au cœur de tout moi je pense que l'intro a bien de l'allure aussi là-dessus puis c'est ça c'est sûr que je connais pas les règles par cœur je me pose encore des questions mais non j'aime bien ça à date c'est le fun puis c'est fluide quand même c'est le principe des tags je pense qui va être le plus pas difficile mais qui va demander le plus d'adaptation effectivement mais dans le fond c'est quand même en tout cas ça va être en fait le plus je pense où il y a une adaptation c'est de vous avez des choses à surveiller à surveiller en fait de votre côté genre mais c'est comme les chakras c'est comme qu'est-ce qu'on disait là-dessus aussi on peut peut-être justement le faire sans faire nécessairement le move de fin de session on peut peut-être en parler de vos chakras en fait on en a même pas parlé fait qu'on peut on peut peut-être revenir sur les chakras puis voir est-ce que est-ce qu'ils ont été activés est-ce qu'ils nous ont causé des problématiques à travers les quelques scènes qu'on a jouées un chakra nerveux et énergique oui je pense que le côté nerveux effectivement est ressorti oui puis je pense que justement avec le fait que tu t'enlignes vers un combat je te permettrais d'accumuler un chi tout de suite dans le fond tu peux le faire tu l'as sur ta feu de personnage mais tu peux aussi rajouter dans le rond vert de ton token tu peux aller rajouter un 1 et ça va s'ajuster ça va s'ajuster sur ta feu de personnage les deux sont liés si tu vas sur ton token non ça marche pas pour moi non t'es pas capable moi je peux peut-être te le rajouter et voilà est-ce que tu vois un 1 sur ton normalement ça devrait être rajouté dans ton dans ton ta feu de personnage puis dans le fond vous devriez les voir dans votre non je pense que les deux sont décorrélés attends je vais juste aller m'assurer sur ton ah non en fait c'est parce que du 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 pardon je t'avais pas mis que tu voyais ta barre que tu la vois maintenant et si je t'avais sur chi désolé des petits trucs de roulevin attends un instant je sauvegarde maintenant normalement ça devrait être associé ouais c'est bon ça marche parfait les autres je crois que vous êtes associés vous êtes tous associés oui dans ce cas là tu pourrais accumuler un chi maintenant il y a un truc que je voulais dire oui donc on crée des tags mais le truc c'est que pour utiliser un tag il faut dépenser un chi oui et les chi ça me semble super pas si facile que ça à avoir effectivement j'ai l'impression que je sens mais ce n'est qu'une impression préalable que l'économie des tags et des chi me semble réduite c'est en science si on compare à fate où quand le meneur de jeu utilise un tag il donne au joueur il dépense il donne au joueur et les joueurs commencent avec trois points de destin de fate pour utiliser les tags etc et puis ils font des invocations gratuites et des trucs comme ça là j'ai peur que l'utilisation des tags là par exemple de toute la session j'ai l'impression d'être le seul à avoir gagné un chi et il faudrait que je le dépense pour utiliser éventuellement un tag ben en fait là il y a déjà Junjun qui en a gagné ce qui a fait 6 mois mais on n'a pas fait énormément de jet de dés mais effectivement en fait je pense que ce qui balance en tout cas reste à voir je suis loin de penser que le jeu est parfait mais ce qui balance c'est que le fait que les tags en fait le tag n'a pas énormément de valeur narrative il y a beaucoup de tags qui ne sont pas nécessairement je veux dire qui ne sont pas nécessairement binding dans la narration alors qu'ici oui si la salle est totalement éclairée elle va l'être jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus et ça va être difficile pour quelqu'un de se cacher à travers cette salle totalement éclairée dans la fiction mais là je prends par exemple si je prends l'action se déplacer avec intention oui et je la réussis ok je peux placer un tag sur la cible sur lequel vous gagnez une position ouais donc imagine je fais un 7-9 je peux lui placer un tag sauf que ce tag je ne pourrais l'utiliser qu'en dépensant un point de cheat ça me coûte super cher mais tu peux aussi l'utiliser dans la fiction c'est que le tag est un et un une liaison fictionnelle c'est juste que tu ne pourras pas l'utiliser pour augmenter ton jet de dé et le tag est en train comme par exemple mais la idée là je veux dire je veux savoir c'est disons il aurait pu dire bon mettre un tag sur la cible le gars il est tombé il s'est cogné sur le bord d'un bout de bois puis il est tombé tu sais il a perdu connaissance tu sais ça aurait-tu pu être ça oui si le tag que Tchao avait mis c'est carrément le maître Juzumi a perdu connaissance est inconscient le tag aurait été binding j'aurais pas pu utiliser maître Juzumi pour se réveiller de son inconscience à moins qu'il ait fait vraiment des efforts ou que tu sais qu'il y a une situation qui fait qu'il est plus inconscient exemple un autre exemple de ça c'est tu pourrais décider de placer de de te déplacer avec attention et te rapprocher vraiment vraiment proche de dire je suis à je suis face à face et je suis vraiment dans la bulle de l'autre personnage qui ne pourrait plus utiliser une arme à deux mains à deux mains parce que tu as closé la portée en te déplacant avec attention c'est-à-dire que le tag a quand même un effet narratif il n'y a juste pas un effet mécanique pour qu'il y ait un effet mécanique puis que tu puisses transformer un 6 plus en 7-8 ou un 7-8-9 en 10 il faut que tu dépenses un 6 à ce moment-là mais il y a quand même l'effet narratif des tags les tags ont une place quand même narrative c'est ça qui est comme qui n'est pas évident à comprendre il y a comme deux éléments à tout ça si je comprends bien tu peux donner des chi si on interprète bien nos chakras c'est ça ça c'est pas c'est ça ça c'est pendant la partie pendant la partie c'est pas à la fin c'est ça c'est ça normalement c'est n'importe quand en fait c'est à vous de dire ah ici je pense que mon chakra au même titre que dans fait ah ici je pense que j'ai un tag qui s'applique là c'est un aspect qui s'applique dans la fin c'est la même chose ici je pense que mon chakra parce que sincèrement ouais c'est ça parce que sincèrement je pense qu'en disant nos chakras moi je pense qu'on peut en gagner quand même souvent et vous avez vous avez un total de 4 chakras aussi ouais c'est une affaire de fou 2 paires de chakras en fait c'est pas seulement 2 adjectifs c'est 4 adjectifs mais justement regardons-les les chakras puis dans le fond Christophe tu disais que toi tu avais ciao pardon tu disais que tes chakras c'était nerveux et énergiques et chaleureux et expansifs tout à fait ok donc nerveux et énergiques tu as permis d'agir de façon nerveuse et énergique donc tu as gagné un chi maintenant Ren dans le fond toi tu avais tu avais seulement un parce que tu avais seulement fait un choix on en choisit 2 je pense qu'on en choisit ok c'est ça l'autre ça va être Faithful and Preachy ok parfait je pense que je pense que tu as bien joué sensible mais discipliné mais est-ce que ça t'a amené à à juste relire là pour être sûr que je que je est-ce que ça t'a provoqué des ennuis ou des tensions quand tu as joué ce sensible je sais pas si ça m'a provoqué ça m'a provoqué des tensions dans la mesure où je me suis fait réprimander par maître Fujin pour du moins qu'elle a vu ma nervosité puis que j'ai laissé aussi allé un petit peu mon excitation face à Yuko qui est ce qui est pas digne d'un moine mais à part ça ça m'a pas vraiment causé de problème en tant que tel non mais je pense que oui je pense que je pense qu'on peut le voir de cette façon il y a cet élément de ça que te cause des tensions intérieures en fait présentement t'es en t'es en t'as comme un le mot est peut-être intense c'est un espèce de mini crisis of fate dans le fond t'es comme je veux agir je veux aller mais en même temps parce que ta sensibilité est touchée par tout ça mais en même temps j'ai la difficulté à suivre mon mantra de laisser aller parfait Yuko est-ce que tu crois que t'es premièrement dis nous quels sont tes chakras mes chakras c'est honorable et digne de confiance et puis maternelle et parentale et je pense pas que ça m'a mis dans marre d'une manière comme d'une autre c'est sûr qu'on a vu maternelle puis parentale mais je pense pas que ça avait fait de tension parentale non vous l'avez pas vu pas encore j'ai pas donné de leçon à personne pas encore maternelle oui mais ça m'a pas ça m'a pas causé de soucis en tout cas je pense pas puis honorables et dignes de confiance ben j'ai pas eu vraiment à avoir à dealer avec un autre dignitaire comme par exemple ou quelque chose comme ça ouais puis finalement Junjun moi j'ai pacifique et compréhensif puis principe tu sais genre j'ai des principes puis immuable c'est immuable c'est ça moi je pense que pacifique c'est comme je me suis évadé ben évadé mais c'est comme retiré du combat en fait ouais ouais je pense que tu laisses tu laisses ton ami dealer avec en même temps ton ami il est très capable mais je te permettrais de te prendre un achieve oui effectivement puis dans le fond ce que je vais vous vous proposer ou du moins de vous ce que je vous suggère c'est justement de garder en tête peut-être à la limite ce qu'on pourrait même faire c'est que sur le on pourrait peut-être se les mettre sur le sur le rôle 20 dans le fond sur l'image du rôle 20 les chakras de chacun pour qu'on les ait tout de suite en tête dans le fond qu'on les on joue sur ceux-ci puis on verra en fait si on voit parce que c'est vrai que en fait mon feeling c'est que c'est cause c'est qu'il y a l'élément de cause un problème ou du moins un ennui une tension mais sincèrement mon feeling c'est que si vous voulez jouer vous jouez votre personnage de façon vous jouez sur les chakras moi je me sens à l'aise de vous donner du chi dans le fond de toute façon le chi ce qu'il va servir à faire c'est qu'il va vous servir à faire avancer je pense pas que l'économie si on est assez fast and loose avec le chi je pense pas que l'économie du jeu va être va s'en porter mal puis de toute façon c'est pas comme si on jouait une campagne de 48 épisodes fait que je pense qu'on peut se dire dans le fond je vais on va se les ajouter les chakras autour des personnages je vais essayer de trouver une façon de remanier l'image pour qu'on puisse les ajouter puis qu'on puisse les avoir en tête tout le temps puis tu peux les ajouter en texte ouais c'est ça puis c'est ça je vais probablement remanier un peu les icônes je vais vous faire de la place dans vos boîtes dans les boîtes dans lesquelles vos images sont pour les ajouter en fait je vais peut-être recadrer un peu les icônes pour les ajouter puis c'est ça puis sinon moi je suis j'aime vraiment à date j'aime bien quatre personnages j'ai hâte de voir un peu plus où ça va aller j'adore je pense qu'on va avoir une belle dynamique je pense qu'on a quatre personnages super intéressants bien diversifiés mais en même temps avec une cohésion dans le fond narrative je pense je pense qu'on a on est en train de créer un bel univers d'après moi c'est pas mal ça fait que je pense qu'on peut merci beaucoup pour la partie merci à tout le monde puis on peut dire salut à Craig puis salut aux gens sur Twitch merci Craig ben les gens live ben les gens Twitch bye Craig je sais que moi en tout cas je sais déjà qu'est-ce que je vais prendre pour mes cinq prochains niveaux fait que probablement que t'en prendras pas cinq non je sais mais bon d'un coup qu'on a un avalanche de chi ouais je sais déjà où est-ce que je m'en vais j'ai déjà fait le côté grobilisme de mon personnage bref t'aimerais ça en chier non c'est un chi de l'anche une chi de l'anche on appelle ça une chiasse j'ai besoin de pour avec Craig dans le fond celui que je download c'est le flac ou ouais moi c'est le flac que je donne c'est le flac que tu download ok puis après en l'extractant tu mets tous les tracks sur du audacity ouais c'est ça ils sont rendus avec audacity project par exemple ouais moi je ferme le live donc bonne aventure tout le monde au revoir bonne aventure bonne aventure bye audacity project ouais je remarque que tu peux downloader le projet audacity déjà fait je sais je sais